Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir Oracle qui va parler au nom des enfants pendant qu'il avance. On acclame pour le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur, il faut le consoler, il en a besoin. Alléluia. J'avais une mère et maintenant j'en ai plus, mais même si j'en ai plus, je vais rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. J'ai un papa qui me supporte physiquement, mentalement et spirituellement. J'ai deux sœurs qui sont très belles et gentilles avec moi et qui étaient très gentilles avec maman quand elle était vivante. Et j'ai un petit frère rempli de joie qui m'aime beaucoup et qui nous aime tous. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait et pour ce que tu as repris. Dieu est bon tout le temps et tout le temps, Dieu est bon. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. Je n'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21 ans. On a fait 18 ans de mariage. Et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce que les mortes, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait trois jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple. Et ça a pris beaucoup de temps. Et je me disais, comment ça prend beaucoup de temps comme ça ? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé. Mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment. Donc elle va se réveiller. Trois heures. Quatre heures. Toujours rien. Et j'ai prié, prié, dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. Son parfum. Remplir la chambre où j'étais. Elle, elle était au bas, moi au septième niveau. Mais j'ai senti le parfum de blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée. Et puis elle est partie. J'ai dit, non. Ma femme est vivante. On est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi, ma femme. Et les médecins sont sortis. Têtes baissées. En pleurant. Et j'ai compris que elle n'était pas ratée. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kintia Saha, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous ? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirais et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. elle m'a dit, elle m'a dit, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarrer ? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça ? Elle m'a dit, non, je parle seulement. avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert trois motos, neuves, à ses trois anciens travailleurs, pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure, elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment, au point où aujourd'hui, son oeuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans, elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté, mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite, Blanche et Étienne. Lorsque je suis excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit Papa Ntembe m'a dit tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi ? La mort de Blanche un message pour l'Église pour la nation. Comment ? Je n'avais pas compris. Quelques temps après, le prophète Lambos Pognon vient de la part de Papa Ntembe pour me dire Dieu lui a donné Ézéchiel 24 15 à 23 et le prophète Jérémie Soudril venant du Canada il vient me dire Dieu m'a donné Ézéchiel 24 verset 15 à 18 comme le pasteur Israël Ntembe alors qu'ils ne se connaissent pas ils ne se sont jamais rencontrés Ézéchiel 24 15 dit La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux tu ne te lamenteras point tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront point soupire en silence ne prends pas le deuil des morts verset 18 j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël et j'ai dit à Dieu donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays parce que cette prophétie part de la guerre Dieu m'a dit non attends je te dirai et voici depuis il y a très longtemps que dans ce pays les hommes de Dieu soient aussi unis la mort de Blanche a uni les pasteurs la mort de Blanche a réconcilié les pasteurs ce deuil n'est pas organisé par l'église compassion tout le monde l'a organisé que soit le gouvernement que ce soit le corps du Christ tout le monde et je vous dis vraiment merci c'était son temps ce n'est pas un homme qui l'a tué ce n'est pas le diable qui l'a tué mais c'est le Seigneur qui l'a repris car elle a achevé sa mission l'éternel a donné l'éternel a repris que son nom soit loué priez pour moi Blanche 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 faisait tout pour que je prêche je jeûne je sois ouin aujourd'hui je suis devenu papa maman pasteur que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois mais je promets au Seigneur et à vous l'église de la compassion du Congo et du monde dans Dieu que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant plus qu'avant merci au corps du Christ pour votre amour votre unité votre soutien les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo c'est faux il y a de l'amour il y a de l'amour lorsque vous voyez la photo on m'a dit quelle photo tu veux commettre Dieu m'a dit la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC ici à cet endroit là elle a pleuré pour la RDC et on m'a dit quel message tu veux commettre et j'ai dit Dieu quel message blanche pouvait nous donner et l'esprit m'a dit aimez-vous pardonnez-vous et unissez-vous merci acclame très fort pour le Seigneur acclame très fort acclame très fort tu acclames le Seigneur le Seigneur Jésus Christ tu acclames pour cette femme extraordinaire qu'a été Maman Blanche Odia Kandolo Tunassi tu acclames pour l'unité l'amour en République démocratique du Combo Amen Amen Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kouamenan pendant qu'il avance on acclame pour le Seigneur qui sera suivi de l'exhortation du Bishop Greg puis nous allons passer quelques temps de prière et nous allons passer maintenant au dépôt des gerbes de fleurs accompagnées par les cantiques du groupe Gaël Musique Bonjour à tous c'est une journée qui aurait pu être pour un autre motif un rassemblement d'un moment de louange et d'écoute de la parole mais il y a un mois nous étions à Paris à notre conférence Badabo le pasteur Marcelo m'a dit pasteur Marcel la prochaine rencontre il faut un badabo à Kinshasa au stade et nous avons prié ensemble où j'ai eu l'occasion de saluer cette merveilleuse femme mais j'aurais pas imaginé que la rencontre au stade serait pour un deuil mais aussi l'interrogation et la question que je me suis posée badabo veut dire tout à coup alors je me suis dit si aujourd'hui au lieu d'une rencontre de prière c'est une rencontre de deuil quel était le message de fond est-ce qu'il faut un badabo résurrection c'était la question que je me suis posée mais j'ai vu et j'ai compris que mes chers amis Dieu est puissant Dieu est glorieux certainement mais Dieu appelle son enfant dans son repos et Dieu lui dit que sa mission est terminée parce que dans la vie il y a trois choses il y a le temps où on est il y a le temps où on grandit on apprend on impacte le monde on fait sa mission et il y a le temps où on on transmet elle est née elle a vécu et en dernier moment cette aide a un tout à coup imprévu sa vie s'arrêtait mais nous avons vu en elle la preuve nous qui sommes venus de très loin nous sommes venus justement parce que ce qu'elle faisait avec son mari ensemble était des oeuvres concrètes d'impact dans le monde preuve que le fruit de l'oeuvre que Dieu fait avec cette femme à côté de son mari était d'un impact mondial et nous voulons dire que l'essentiel à ça pour vous mes chers amis à tous oui c'est de naître c'est de vivre c'est de naître c'est de rêver c'est de naître et d'avoir des visions des projets c'est de naître à vouloir tout faire manifester aspirer réaliser se marier travailler avoir de la famille développer des choses mais il faut savoir dans ces trois étapes quand tu nais on s'occupe de toi quand tu vis tu t'occupes des autres mais quand tu transmets tu donnes un flambeau pour l'avenir pour son église dans sa ville dans son pays et pour que cela puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre et laisser une trace comme les actes des apôtres on peut dire que ce sont les actes d'Esther les actes de Anne et pour ça j'aimerais qu'on l'applaudisse pour cette femme pour son action pour ses œufs pour ses fruits pour son cœur pour sa passion pour son encourage son courage pour son amour elle disait je veux vivre pour rendre heureux mon mari elle disait je veux vivre pour exister uniquement pour porter les autres ça c'est un signe qu'elle ne faisait pas que rêver au delà de rêver elle voulait vivre son rêve elle voulait exister de passer ses actes et contribuer à ce que un monde meilleur commence par sa maison et pouvoir donner un épanouissement à ses enfants et donner une joie de vivre une force restauratrice à son mari et chaque fois elle donnait envie que les femmes du Congo sont des femmes battantes des guerrières des femmes motivées des femmes de vision des femmes de responsabilité des mains passionnées des femmes qui ont envie de se lever de se battre pas de subir mais de rélever le défi oui mes chers amis plusieurs personnes s'approchaient pasteur nous croyons que quelque chose peut se passer pour sa résurrection ne faites rien pour ce que vous voulez quand Dieu décide quelque chose quand Dieu décide quelque chose même si c'est dur il faut l'accepter alors Bishop comme on t'appelle affectueusement je veux te dire par ton coeur ta passion ta foi quand tu prêches avec authenticité avec vérité avec force sans état d'âme alors derrière on imaginait qu'il y avait une femme de feu de base de fondation mais aujourd'hui on a encore la preuve que le fruit de ce que tu vis vient de quelque part et nous sommes fiers de toi fiers de voir tout ce que Dieu t'a donné de faire et de savoir encore comme tu le disais avec courage avec émotion mais surtout avec détermination que tu feras encore plus oui avec le Saint Esprit va encore plus loin encore plus et que cela touche tes enfants et tes petits-enfants jusqu'à 5 6 10 fait sans génération et que si on parle dans la Bible qu'il y a Paul il y a Pierre alors on dira il y a les tunaties dans la continuité des actes des apôtres oui mes chers amis c'est cette réalité ici au Congo Congo un pays béni Congo ça doit être même la capitale de la foi je dis parce que mes chers amis quelque chose se passe c'est une réalité la capitale de la foi pas la foi dans les mots la foi dans les actes la foi dans le concret dans la réalité la foi là où il y a l'amour la paix le bon vivre la foi où il y a l'unité la vision la passion la foi là c'est un endroit où on peut se retrouver peut-être avec peu de choses elle disait avec 40 dollars elle a acheté des marmites mais je lui dis mes chers amis c'est pas de l'argent c'est avec la volonté avec envie avec détermination avec foi avec assurance mais c'est ça mes amis tu ne peux pas avoir l'argent dans la main mais quand tu as la foi et que tu as Jésus et que tu as la passion et le royaume de Dieu en toi tu dégages de la vie illimité c'est ça mes chers amis c'est le message que cette femme va laisser pour vous rêver comme un monde virtuel c'est pas la vie rêver comme une fille au Facebook c'est pas la vie la réalité de la vie c'est ce que cette femme a vécu tous les jours chaque instant s'occuper de ses enfants prendre soin des frères des sœurs des mères acheter des vivres faire de l'oeuvre humanitaire aux autres c'est ça la réalité alors cette femme inspire inspire dans le pays du Congo et bien sûr comme je suis un bon africain et dans l'Afrique que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit seulement seulement au pays des occidentaux ou ailleurs mais c'est aussi une réalité en Afrique au Congo et c'est pour ça mes chers amis les modèles des femmes je suis sûr monsieur le président une rue pour être proposé au témoignage de la vie de cette femme pour dire voici le parcours d'une femme courageuse alors que la volonté de Dieu soit faite consolation à la famille consolation aux parents consolation aux enfants et surtout le tout pitié qui sait même pas grand chose qui est là et aussi l'autre dans les quatre enfants chacun dans cette situation a besoin de votre force quand vous le voyez pensez à la force au courage que vous avez reçu de leur mère en les voyant en les communiquant en tenant leur main pour dire alors ça va aller ça va aller pour l'école ça va aller pour la foi ça va aller pour manger ça va aller pour la santé ça va aller parce que notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et l'alpha il s'appelle Jéhovah Jireh il s'appelle Adonai le prince de paix le prince éternel le roi des rois le Dieu vivant le ressuscité et alors on accepte sa volonté soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth et je peux dire maintenant tout à coup c'est le badin C'est parti Sous-titrage ST' 501